En primaire, 77% des enfants pensent que pilote est un métier d'homme. Donc il faut agir dès le plus jeune âge et sensibiliser les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, je m'appelle Juillet Tannot, je suis Digital Communication Manager chez Orange et l'auteur du livre « Je code donc je suis, femme et numérique » publié au Presse des Mines en 2021 et qui traite des initiatives pour promouvoir les femmes au sein des métiers du numérique. Il y a quelques années, j'étais bénévole pour le programme d'Orange Supercodeur qui a pour objectif d'apprendre le code informatique et la robotique à des enfants et à des adolescents. Et à cette occasion, j'ai eu une session avec un coach qui m'a dit de faire attention quand il y avait un binôme fille-garçon, car le garçon avait tendance à monopoliser la souris de l'ordinateur au détriment de la jeune fille. Et c'est suite à cette expérience que j'ai souhaité explorer les initiatives pour promouvoir les femmes au sein des métiers du numérique, notamment à travers ce livre. Il faut savoir que les filles à l'âge de 6 ans pensent qu'elles sont moins intelligentes que les garçons, selon une étude américaine, et qu'en primaire, 77% des enfants pensent que pilote est un métier d'homme. Donc il faut agir dès le plus jeune âge et sensibiliser les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'il faut rompre avec les stéréotypes associés à une nouvelle technologie en tant que boîte noire ou encore à la froideur et à la solitude associées à ces métiers, en proposant par exemple des aspects plus collaboratifs, donc des méthodes agiles ou encore des hackathons. La première, ça serait celle proposée par l'ONG Social Builder, donc l'Adabot, qui a pour objectif de mieux faire connaître les métiers du numérique. Et c'est un outil géolocalisé qui va en fait favoriser la conversation avec les jeunes dans le cadre de leur orientation. Et cette initiative illustre aussi la manière dont les nouvelles technologies sont pensées au service de la promotion des femmes au sein des métiers du numérique. La deuxième initiative, ce serait celle du projet international Les 100 pages, qui veut lutter contre la sous-représentation des femmes au sein du savoir en ligne, notamment à travers Wikipédia, et qui va créer des pages sur des femmes ou encore des experts de l'ombre. Tant qu'il n'y aura pas plus de mixité et que le nombre de femmes au sein des métiers du numérique soit inférieur à 30%, il n'y aura pas trop d'initiatives. Par contre, lorsque nous attendrons plus de mixité et qu'un cercle vertuor a été trouvé, ces initiatives diminueront naturellement. Il n'y a pas une femme du numérique, il y a des femmes du numérique. On ne n'est pas développeuse ou développeur, mais on le devient. C'est pourquoi il faut représenter pour faire exister ces femmes qui évoluent au sein des métiers du numérique, car c'est un secteur accessible à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada